Le projet Manono de lithium et d'étain est situé à 500 km au nord de Lubumbashi, dans le sud de la République démocratique du Congo, en Afrique centrale. La zone du projet est accessible depuis Lubumbashi en une heure et demie de vol ou par route. L'eau pour la mine et les infrastructures sera pompée à partir du lac Lukushi, situé à proximité. Un village d'hébergement appelé Camp Colline sera utilisé depuis la phase de construction jusqu'à l'exploitation. Une étude de faisabilité a été réalisée afin que le projet produise un concentré de lithium sous forme de concentré de spodumène 6%, appelé SC6, et comme sulfate de lithium primaire appelé PLS, ainsi que pour récupérer les produits secondaires tels que les concentrés d'étain et de tantal provenant de la classité rite. Les mises à jour des réserves de minerais prouvés et probables jorques à la roche dure sont désormais estimées à 131,7 millions de tonnes, avec une ténor moyenne de 1,63% d'oxyde de lithium et 990 parties par million d'étain. L'intention de fonctionnement de l'installation de broyage est d'être alimenté directement de la mine dans le concasseur primaire. La plateforme de stockage du minerai de la mine à ciel ouvert servira principalement à stocker le minerai dans l'éventualité où le concasseur ne fonctionnerait pas ou serait indisponible. Le minerai sera chargé dans la trémie d'alimentation conçue pour le CAT 777, la surépaisseur étant traitée par un brise-roche. La sous-dimension de l'écran sera secondaire, broyée dans deux concasseurs à cônes situés à côté du concassage primaire. Les convoyeurs transporteront le matériel entre les unités et disposeront de passerelles d'accès pour piétons de part et d'autre. Le circuit de concassage préparera un minerai concassé de 35 mm qui sera stocké pour découpler l'unité de concassage des unités en aval. La pile de stockage de minerai concassé aura une capacité de vie suffisante pour 12 heures de fonctionnement. Le système de récupération, composé de deux trémies et d'alimenteurs en fer, sera disposé dans une voûte en béton avec un seul convoyeur manipulant la croûte de minerai à l'unité suivante par le tunnel principal. Un tunnel de sortie de secours permettra un accès secondaire. Un système de récupération d'urgence alimenté par une chargeuse frontale permettra de bénéficier de la capacité totale du stock d'environ 3 jours. Un rouleau de broyage tertiaire à haute pression, fonctionnant en circuit fermé avec deux cribles vibrants de 8 mm, préparera le produit pour la séparation des milieux denses, SMD. Les produits de dimensions inférieures tomberont dans leurs trémies respectives et le produit sera pompé par des pompes centrifuges à bout pour la zone de préparation de l'alimentation SMD. La fraction de moins de 5 mm sera classée et envoyée dans une usine de traitement de l'étain par gravité. Le mica sera retiré des fractions à grosse et fine granularité et les produits restants seront envoyés dans les trémies d'alimentation du SMD. Le SMD sera composé d'un module fin, un module grossier et un module intermédiaire capable de traiter les trois fractions. Les flottants seront mis au rébut et envoyés vers une installation de stockage de résidus TSF, tandis que les résidus intermédiaires seront temporairement stockés en vue d'une utilisation ultérieure. Le concentré passera par une usine de jigging pour la séparation de l'étain et sera ensuite stocké avant d'être chargé dans des camions pour l'exportation. Les moins de 5 mm rejetés de la zone de préparation d'alimentation de la SMD seront pompés dans une installation de concentration par gravité, comprenant des spirales et des tables à sécousse pour produire un concentré. Ce concentré ainsi que le concentré provenant de l'installation de jigging seront traités ultérieurement dans la zone de traitement par l'eau pour produire des concentrés d'étain et de tantal séparés. Le premier train de solution lixivier PLS sera capable de produire 45 700 tonnes par an de sulfate de lithium primaire à partir de matières premières SC6. Le SC6 sera alimenté dans un bac de stockage d'une capacité de 100 tonnes. Le matériau sera préchauffé et calciné dans un four rotatif. Le produit calciné sera refroidi et broyé. De l'acide sulfurique sera ajouté au produit calciné et sulfaté dans des fours de sulfatation chauffés à l'électricité. Le produit de torréfaction acide refroidi sera ensuite dépulpé et lessivé. La liqueur lixivier sera ensuite purifiée, filtrée et séchée dans un système d'évaporation et de cristallisation. Le produit final sera séché et refroidi avant d'être conditionné sous forme de blanc, solide cristallin et hygroscopique dans des sacs en vrac d'une tonne. L'usine d'acide sulfurique produira de l'acide à partir du soufre brut. La même zone accueillera également des réactifs pour l'usine PLS ainsi que des tours de refroidissement et un système de chaudière de secours. Les résidus intermédiaires du SMD seront stockés par un système modulaire de sauterelle pour traitement ultérieur par l'usine de flottaison. Une provision a été constituée pour une usine future de flottaison qui traitera les résidus intermédiaires de la SMD et produira un concentré de spodumène pour le deuxième train PLS. Les services de distribution d'eau seront situés au nord de l'usine avec des bassins d'eau brute et traités ainsi qu'un épaississeur traitant l'eau des différentes unités. Le flux provenant de l'épaississeur sera envoyé vers le pipeline du TSF et l'eau décantée est renvoyée à l'usine. Ceci conclut notre présentation du projet prometteur de lithium et des thins de Manonon.